Détruire les cellules cancéreuses à l'aide de fréquences de résonance. TEDx nous faisait une vidéo il y a neuf ans déjà. Et rien de neuf, rien de neuf pendant ces derniers neuf ans. Pourquoi ? Lyon, le centre, Léon Bérard nous explique un nouveau protocole anti-cancer. Pour tuer les cellules du cancer, l'apoptose. 50 personnes en test il y a 6 ans. Aucune nouvelle, rien. 6 ans après. Pourquoi ? Le professeur Robert Lustig, dans cette vidéo, nous donne des informations fantastiques. Ce monsieur, je l'adore pour moi. C'est un génie. Alors, ce qu'il nous dit il y a un an, j'y crois. J'y crois d'autant plus que ça rejoint nos propres études. Vous avez tous entendu parler du professeur, non, pas du professeur, du père Romano Zago. Avec l'aloe vera, on peut guérir du cancer. Alors, pourquoi je vous parle de ceci ? Simplement que l'aloe vera fait la même chose que le coenzyme Q10, qui fait partie de nos 5 essentiels, coquitels. C'est que nos recherches ne sombreront pas dans l'oubli, puisque nous sommes sur la bonne voie. Nous avons en cours deux publications qui expliquent, qui expliquent tout. Comment fonctionne le cancer et comment on peut l'arrêter ? Et ça ne semble pas du tout être en rêve. Est-ce que ça marchera sur tout type de cancer ? Nous le supposons. Mais avant les tests, on ne peut pas le savoir. Alors oui, je continuerai à me battre pour vous. J'ai guéri de mon cancer face terminale. Je fais ce que je pense devoir faire pour ne pas avoir de récidive. Nos publications scientifiques sont là pour le prouver, pour le démontrer. Mes livres ainsi que mes plus de 2000 vidéos expliquent tout. Et donc les amis, ce que je peux vous promettre, c'est que je continuerai à chercher. Je continuerai à vous donner les informations nécessaires pour guérir du cancer. Oui, parce que comme le disait le père Vago, on peut guérir du cancer. Merci les amis. Très très bon joueur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501